On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul l'achat scrap donc made in action et il y aura aussi des petites choses de chez aliexpress mais on commence tout de suite par les achats chez action donc pour commencer j'ai acheté ceci donc c'est les petits blocs pour créer des des gift box ils appellent ça en fait ce sont des enveloppes donc vous le voyez là sur le dessus ça veut bien faire le focus voilà donc ça vous donne des petites enveloppes il y en a aussi où il ya des petits stickers dessus donc je vais vous les montrer un petit mieux c'est sur le thème du chat et comme je voudrais faire un album avec mes minettes je me suis dit que ça pourrait être sympa ces petites enveloppes à rajouter j'ai pas acheté de kit de papier spécifique pour ça mais je me dis que peut-être s'ils ont sorti les enveloppes ils vont nous faire un bloc ça pourrait être sympa sur le thème des animaux de compagnie donc il ya plusieurs fois les mêmes modèles à l'intérieur et à la fin on a donc deux pages où ce sont des die-cut donc la première c'est celle ci et la deuxième je sais pas si c'est les mêmes non ce sont pas les mêmes c'est celle ci donc ils sont très mignons il ya des petites têtes de chat des choses comme ça et ce sont donc des enveloppes qui mesure je vais vous dire ça tout de suite donc elle mesure quinze centimètres de de large par sept centimètres et demi de haut à peu près puisque la pliure est au milieu donc voilà je vais trouver très mignonne cette petite enveloppe on devait être dans les 1 euro et des poussières comme d'hablée c'est toujours à peu près à la même prise équipe d' enveloppes ensuite j'ai acheté des petits embellissements en bois parce que j'ai pour mon projet de faire un petit mini album sur les vacances de mes louloutes à la mer qui sont d'ailleurs toujours pas revenus et qui commencent à me manquer donc le premier petit lot que j'ai pris c'est celui ci donc avec les poissons moi c'est les petites baleines qui m'ont fait craquer je les trouvais vraiment trop mignonne on a les petites étoiles de mer les coquillages donc je les prie en doute celui ci par mon téléphone a du mal avec le focus en ce moment donc voilà je les prie en double et j'ai aussi pris celui ci donc on a les petites cabanes à oiseaux les plumes et les cages donc dans des tons de gris de couleur bois et en blanc que je trouvais très sympa je me suis acheté une nouvelle agrafeuse parce que j'en avais une très grosse que j'avais acheté à longtemps et le problème c'est qu'elle prend énormément de place et qu'elle a du mal à s'appuyer à se fermer et comme dans mon atelier tout est noir turquoise et blanc je me suis dit que celle-là en plus elle irait bien dans la déco donc voilà j'ai pris celle ci qui est trop je trouve qu'elle a une tête rigolote on dirait un crocodile un petit peu et j'avais une tonne d'agrafe du coup qui ne servait plus que j'avais plus qu'une toute petite donc voilà ça fera l'occasion en plus d'utiliser mes agrafes notamment quand je fais mes rangements de matrice de découpe je les mets dans du rhodoïd dans des pochettes en rhodoïd que je fabrique moi même donc voilà j'avais vraiment besoin d'avoir une agrafeuse ensuite j'ai trouvé cette planche de tampons donc il m'en manquait deux je les ai enfin trouvé donc celle ci avec les petits chiens je trouve qu'il est vraiment trop mignon celui-là avec l'appareil photo et la deuxième excusez moi c'est celle avec les attrape à l'attrape rêve la lune je la trouvais vraiment très très belle je l'avais vu en plusieurs vidéos mais voilà chez moi elle était jamais arrivé et là un coup de chance il y avait que ces deux là en plus les deux qui me manquaient ensuite j'ai acheté les petits embellissements en métal donc j'ai pris ceux ci dans les tons argentés je les ai pris aussi en doré je trouve que ça peut être sympa accroché en déco d'un mini album et j'ai pris deux paquets en rose gold jusqu'une couleur que j'adore je vais trouver vraiment très joli on était à moins d'un euro aussi il me semble ensuite j'ai acheté les feutres métalliques alors vous êtes nombreux à avoir déjà vu moi je les avais pas dans mon action alors j'ai vu des commentaires très mitigés dessus je les ai pas ouverts encore je les ai pas testé je vous dirai ce que j'en suis contente moi ou pas donc j'ai pris celui ci où on a le turquoise famille qui s'appelle ça et argent j'ai pris celui ci où il ya or et argent donc du coup l'or je n'avais pas mais l'argent je l'ai déjà donc je vais rajouter dans la boîte des futurs lots à gagner pour mes concours ensuite j'ai pris celui ci où on a le bleu et le violet métallisé et pour finir j'ai pris celui ci où on a alors c'est trompeur parce que si on les met côte à côte ça se ressentent quand même pas mal mais c'est pas du doré c'est du jaune et du rose voilà je vais les tester peut-être je vous ferai une petite vidéo très court pour vous montrer le rendu parce que j'ai vu que chez certaines personnes ils avaient des problèmes où il y avait des paillettes qui apparaissaient en fait en surface et la couleur ne se fondait pas vraiment comme c'est censé le faire avec des feutres à alcool et ensuite j'ai fait un gros craquage sur les dyes donc les nouvelles dyes de chez action je vais les trier par couleurs comme ça ça vous permet de visualiser dans quelle catégorie vous pouvez les trouver alors je les ai pas tout un même si j'en ai quand même acheté pas mal il y en a qui n'était pas dans mon action j'en ai fait deux différents dont un dans assez loin de chez moi parce que je vais passer dans le coin mais je n'ai pas tout trouvé il y en a d'autres que j'aimerais bien avoir et qu'il n'y avait pas mais bon voilà on peut pas tout avoir j'en ai déjà trouvé pas mal donc en premier j'ai pris celle ci je tremble un peu désolé donc celle ci alors j'ai pas fait les découpes je vais les faire et je vous les montrerai dans la prochaine vidéo promis dès que j'ai 30 secondes là c'est le siècle des fleurs et les arabes et des feuillages en arabesque que je trouve très belle elles sont pas très grandes celles-là les jaunes c'est les plus grandes elle mesure l'arabesque avec les fleurs mesure alors si je prends en inch ça va pas vous rendre sérieusement chose elle fait 9 cm de haut environ par 6 de l'art donc c'est quand même déjà pas mal je trouve pour faire sur une petite carte par exemple j'ai pris celle ci donc avec des boules de noël donc il y en a deux modèles différents des grandes en jaune et des petites en rouge j'ai pris le joli coeur comme ceci qui fait un peu vintage que je trouve très joli j'ai pris l'autre coeur ce que celui-là fait plus un cadre en fait je trouve et je le trouvais vraiment très sympa et j'ai pris une petite bordure fleurée florale fleurie je sais pas quel est le bon mot voilà donc c'est tout pour les jaunes ensuite dans les verts donc ce sont les verts sont un peu plus grande aussi que les rouges et les bleus j'ai pris celle ci donc qui fait un cadre avec une rose au milieu alors je voulais fait pas en direct parce que le temps d'enlever tous les petits morceaux de papier qui reste accroché ça va prendre un temps fou mais je vous promets je vous le mets je vous glisserai ça entre deux vidéos la semaine prochaine ou celle qui suit promis donc ça c'est un texte est marqué merry christmas en fait ensuite j'ai pris celui ci donc du feuillage un petit peu pareil en arabesque que je trouvais très joli et très fin j'ai pris celui ci donc ça fait un cadre mais en fait ces deux parties ces deux angles on dit entre guillemets j'ai aussi trouvé celui ci on a l'herbe et la petite fleur qui ressort donc il ya des gens aussi ici une petite bordure qui fait un peu effet dentelle je trouve elles sont très mignonnes ces petites bordures par contre elles sont vraiment petites ça va bien pour faire une carte mais pour une page je suis pas sûr que ça aille aussi bien à moins de faire un bout à bout quoi et celui ci que j'adore pour des pages sur carnaval par exemple ou d'un album sur les déguisements de carnaval des enfants donc avec le petit masque alors je sais pas si c'est vraiment un masque mais moi j'y vois en tout cas un masque de carnaval ou un masque de venise ensuite dans les bleus donc les bleus les rouges sont plus petites j'ai pris le petit perroquet voilà le petit perroquet le petit dromadaire les petits lapineaux alors j'avais pas de lapin j'en voulais plus un moment pour pack donc voilà ça sera chose faite j'ai des petits lapins il y avait aussi le rennes ils sont vraiment petits ceux là le rennes il fait alors il fait 4,5 de long par 5 de haut ils sont vraiment petits par rapport à la main vous voyez tout de suite ils sont petits il y a aussi cette très jolie rose alors il y en a certains qui embossent en plus de découper donc voilà à tester voir ce que ça donne embossé et un petit papillon alors sachant qu'il y en a un autre on a le papillon de profil en fait où les deux ailes sont l'une sur l'autre j'espère que je m'exprime clairement et pour finir donc dans les rouges c'est celle où j'en ai pris le mois je crois j'ai pris la petite boîte de noël que je trouvais très mignonne pour des cartes de vœux j'ai pris le petit ange le petit cupidon pour des cartes de saint valentin par exemple alors c'est censé être noël je crois mais du coup pour moi il fait plus cupidon avec sa flèche j'ai pris aussi les deux autres petites boules de noël elles sont plus petites celles-là mais elles sont mignonnes ça fait un flocon au centre c'est très joli j'ai pris les petites chauves souris alors moi qui suis une grande fan d'halloween j'étais trop contente je les trouve trop mignonnes pour décorer une petite carte où on découvre dans un mini album sur halloween puisque mes filles sont des grandes fans d'halloween en fait je suis tous les ans un album donc voilà et une rose alors par contre quand je regarde je me rends compte que la rose ne découpe que sur le contour donc je suppose que tout ce qui est l'intérieur de la rose ça doit être seulement de l'embossage à tester je vais voir et je vous montrerai mais j'ai pas l'impression que le centre ça découpe en fait c'est seulement le contour qui est en format des coupes il me semble ensuite donc tout le reste bien de chez aliexpress alors si vous me suivez de pierrement vous avez dû m'entendre dire plusieurs fois que j'étais pas une consommatrice d'allier express j'avais jamais rien acheter en fait à part une fois un daïs parce que je le voulais vraiment depuis un moment et que je ne pouvais pas en boutique ailleurs et que j'avais vu le modèle quelque part donc sur un hall aliexpress du coup je me suis décidé quand même à y commander quelques petites bricoles j'avais acheté je sais pas si vous vous souvenez à version scrap paris la apigique donc une machine on peut créer avec une base de petits je ne laisse pas l'ouvrir à chaque fois c'est hyper difficile vous plantez en fait sur votre apigique des petits picots comme ceci et vous allez venir passer votre fil de fer soit à l'intérieur soit autour je sais pas si vous voyez il y en a qui sont fondus au milieu et vous allez pouvoir créer des mots ou des embellissements en métal donc avec du fil de fer je vous montre sur le livre on a un petit livret à l'intérieur qui est quand même pas mal où il y a plusieurs modèles donc vous voyez vous avez à chaque fois le nombre de picots indiqués sur la page quelle taille de picots et comment vous faites dans quel ordre vous faites passer pour pouvoir créer votre motif donc là c'est des mots c'est des objets mais vous avez aussi des mots comme le happy le 5 sachant que sur le instagram de memory keepers ils mettent régulièrement de nouveaux mots dont certains mots en français parce que j'ai déjà vu le mot amour et famille il me semble voilà vous pouvez trouver vous pouvez en avoir régulièrement de nouveau en plus de ceux ci sachant qu'on peut bien sûr inventer vos propres motifs mais pour l'instant j'en suis pas encore là je débute j'avais juste eu un petit rouleau en cadeau avec du coup j'avais très peu de fils de fer et je trouve qu'il est très très cher on est du 5 euros je crois le rouleau de 5 mètres quelque chose comme ça ou de 2 mètres 50 je sais plus les filets rouleaux sont pas longs et ils sont très chers donc j'en avais pas racheter et j'ai regardé sur aliexpress parce que j'en avais déjà vu acheter pour faire des bijoux donc j'ai commandé du fil d'aluminium parce que c'est du fil d'aluminium chez aliexpress j'ai pris du 2,5 millimètres parce que celui qui est vendu avec la pigique il fait 2,3 ou 2,4 je crois il me semble de mémoire donc j'ai commandé dans plusieurs couleurs alors j'ai acheté sur deux boutiques différentes j'ai pris un gros lot puis j'ai pris celui ci donc le doré tout seul ensuite sur l'autre boutique j'ai pris celui ci il ressemble à du doré mais en fait il est enfin quand on les met côte à côte il est plus orangé en fait vous verrez pas bien que la luminosité mais il est un peu plus orangé en fait que le doré j'ai aussi pris du rouge enfin c'est un rouge rose ils appellent ça rose quelque chose mais c'est je trouve qu'on se rapproche plus du rouge c'est un peu un fuchsia j'ai pris du violet du rose clair enfin du rose moyen je crois qu'ils l'appellent puisqu'on a le rose encore plus clair j'ai pris du bleu donc un bleu pétant j'ai pris deux tonnes de vert donc le plus clair et le un petit peu plus foncé j'ai pris aussi du noir et un espèce de bronze marron que je trouvais très joli aussi j'en ai eu je crois pour pas dire de bêtises pour cette roue et des poussières de fils sachant que tous les fils font 5 mètres de long donc le double de ceux vendus dans le commerce et pour un quart du prix on va dire donc voilà autant je veux pas acheter de contrefaçon autre chose comme ça mais je me dis que pour des petits matériaux comme ça ça me permettra d'utiliser la machine sinon je vais très peu l'utiliser vu le prix des des objets qui vont avec donc voilà et c'est mon chéri donc il m'avait fait un petit cadeau qui m'y a commandé et comme j'avais râlé parce que je trouvais pas vraiment de choses qui me plaisaient sur le thème de l'été ou alors dans des marques horriblement chers il m'a dit je vais te commander deux trois bricoles tu regardes pas je te ferai la surprise donc il m'a commandé des tampons et des dies donc le premier dies c'est celui ci donc ça fait un filet de pêche et on a les petits poissons ça veut bien faire le focus on a les petits poissons qui viennent se glisser dans le filet de pêche en fait si on veut les mettre sur une carte on a plusieurs modèles de petits poissons qui peuvent venir se glisser en fait sur le sur le filet de pêche ensuite il m'a pris un petit flamand rose alors j'en avais acheté chez loan phone j'avais acheté la planche de tampons avec les dyes coordonnées mais là c'est carrément le petit le petit flamand en entier ça en sachant que les deux parties du nez se découpe parce que le nez pas de la même couleur donc le petit flamand rose qui est très très joli je trouve ensuite il m'a pris celui ci donc c'est ça ressemble un peu à un fond je trouve que ça fait un peu tampon de fond donc c'est un peu des étoiles fond étoilé donc il est comme ceci et c'est une forme que je cherchais depuis un moment que je trouvais très très belle et que je trouvais pas en dyes donc je suis très contente qu'il ait trouvé ensuite il m'a pris celui ci donc c'est un casque de musique c'est pour l'album que je veux faire sur ma grande sur mon ado donc on a un grand casque et j'ai trouvé ça trop mignon c'était une toute petite commande parce que je crois qu'il l'a payé moins d'un euro et on avait un petit day the 5 donc merci au faire avec donc j'ai trouvé ça trop sympa ensuite j'ai pris une petite encre de marine alors j'en avais pas je suis trop contente une ananas alors ça c'est quelque chose que j'avais demandé que j'avais vraiment envie d'avoir et le dernier donc on a un petit perroquet un feuillage tropical et une deuxième petite feuille qui ressemble presque à une plume je trouve hop et alors le dernier c'est un lot de dyes sur le thème de la musique donc c'est toujours pareil pour mon album sur notre grande donc on a le disque de musique le vieux disque le 33 tours on a une enceinte on a une cassette audio on a un petit casque un micro alors comme ma grande adore chanter et danser ben voilà je trouve que ça ira trop bien pour les photos où elle est en train de faire ses chorés et on a deux petites choses alors je sais pas ce que c'est ah oui je crois que c'est les boutons play et off en fait sur les chaînes ifi les chaînes stéro je sais pas si vous verrez bien on a le les deux petites barres du stop et le petit la petite flèche du on en fait j'avais pas tilté je me demandais ce que c'était je trouve que c'est des petits boutons et en fait non ce sont les boutons du coup de la chaîne ifi donc je suppose qu'en fait ils doivent aller se mettre quelque part comme ça en fait je pense sur l'enceinte je pense on doit pouvoir les superposer sur l'enceinte je pense comme c'est pas moi qui commande et j'ai pas vu le modèle d'origine et quand j'ai cherché pour avoir les prix et pour pouvoir vous mettre les liens ben il était déjà plus en vente donc et mon chéri se rappelait pas le nom du vendeur ensuite alors sur le thème de l'été il m'a pris cette planche donc avec plein de petits flamants roses que je trouve trop trop mignon alors j'espère vraiment que ce sont pas des contrefaçons mais ça me disait rien je les ai jamais vu l'autre part ensuite il m'a pris les petits oiseaux alors on a les perroquets et les toucans alors il ressemble un petit peu à ceux de ma grande planche de chez mise créable mais pas tout à fait donc je pense pas que ça soit une copie non plus en tout cas j'espère ensuite il m'a pris celui-ci donc avec la petite danseuse la petite vainée le petit caméléon j'en voulais un depuis longtemps on a un toucan des fleurs la petite tortue le petit perroquet l'ananas les feuilles et puis du texte sur le thème de l'été donc on a aloha hello sunshine etc donc c'est là les plus grandes à les autres sont en format classique 10 par 15 c'est là les grandes comme les grandes planches des ateliers de karine ensuite il m'a pris celui ci que j'adore donc on a une petite sirène on à la licorne sur sa bouée de plage le petit canard avec sa bouée le flamant rose avec sa bouée et le petit crocodile du coup qui est sur un crocou gonflable donc il y a appareil il ya plein de petits de petits textes pour faire des cartes d'été et la deuxième que j'aime beaucoup c'est celle ci donc pareil sur le thème de l'été donc on a le petit léopard sur sa bouée la girafe qui mange sa glace l'hippopotame qui fait bronzette c'est un crocodile crocodile qui fait de la planche à voile et le zèbre qui fait un château de sable alors il y en a d'autres planches il m'a commandé d'autres choses mais elles sont pas encore arrivées elles sont vraiment très très longues d'ailleurs je pense que pour certaines on va arriver au litige parce que le délai expire dans très peu de temps je croise les doigts parce qu'il y en a certains qui apparemment sont très joli d'après ce que mon mari m'a dit donc voilà on verra bien s'ils arrivent après qu'ils ne sont pas sur le thème de l'été il m'a pris ceci focus peut-être qu'avec un fond blanc vous verrez mieux voilà vous verrez un petit peu mieux donc on a une commode avec des petits tiroirs des petites choses qu'on peut poser dessus je l'ai acheté pour faire des petites cartes avec une planche que j'ai acheté un tampon que j'ai acheté chez schwank flower vous allez voir dans un dans une prochaine vidéo hall que je vous montrerai dans une semaine ou deux je sais plus quand est ce que j'ai prévu de la diffuser donc voilà on a les petits tiroirs et on peut assembler en fait retirer le tiroir mettre celui avec les doudous et ainsi de suite je la trouvais très mignonne et elle était vendue avec les dyes coordonnées voilà et les deux cumulés il en a eu pour y en avait pour 2 euros je crois donc c'était vraiment pas très cher ensuite il m'a pris celle ci que j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur donc ce sont des petits animaux super héros alors je les trouve juste trop trop chou voilà ils sont trop mignons pour faire des cartes d'anniversaire ou des invitations aux anniversaires pour mes louloutes je les trouve trop beau je craque complet sur le petit chaton et sur la petite souris qui sont vraiment trop trop mignonne alors je vois qu'on voit quand même beaucoup mieux je vais quand même vous remontrer les autres vite fait avec le fond blanc pour qu'ils ressortent mieux donc celle ci celle ci celle là avec la petite vaillée donc celui ci avec les petits oiseaux et les toucans et la toute première que je vous ai montré donc les petits flamands rose ils sont tout petit les flamands ils sont vraiment pas grand les plus grands il doit faire trois centimètres et demi quatre centimètres de et donc la dernière planche de tampons que j'ai reçu du coup c'est celle ci alors c'est plein de petits accessoires de petites choses de bureau la calculatrice le réveil la map monde etc pareil c'est pour utiliser donc comme le petit placard pour faire une petite carte sur le thème du home sweet home etc je j'avais dit que chercherait des choses sur la la maison ce qu'on fait dans une maison et un bureau etc donc voilà il a choisi cette planche là je la trouve très mignonne alors je sais pas si je l'aurais choisi de moi même je sais même pas si j'aurais eu l'idée de chercher ça mais je la trouve vraiment très sympa donc voilà c'est terminé pour ce petit hall mélange aliexpress et action on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye